Salut, je m'appelle Armand, bienvenue dans mon atelier. Dans cette vidéo on va jouer avec du métal en fusion. Il y a quelques temps j'ai participé à l'organisation d'une compétition dans laquelle il fallait entraîner une intelligence artificielle à jouer au football. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va créer le trophée pour cette compétition. On va faire ça en 3 étapes, la première ça va être de modéliser le trophée, la seconde ça va être de créer le moule, et ensuite on pourra couler le métal en fusion dans le moule et faire les finitions. Pour réaliser ce projet j'ai fait 2 commandes, j'ai commandé un lingot de laiton en cornouaille, donc c'est un mec qui font ses propres lingots et qui les vend sur ebay, donc j'ai grave hâte de voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai commandé une fonte en république tchèque, ça fait 2 semaines que j'ai reçu les colis et que j'attends impatiemment de les ouvrir, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok donc c'est tout pour cet unboxing, maintenant on va passer à la modélisation du trophée. Ok donc mon pote Ryan a fait la plupart du taf, il a modélisé cette partie du trophée, donc il ne reste plus qu'à ajouter le socle. Ok donc j'ai imprimé le trophée en 3D, ça rend plutôt pas mal, je suis assez content, et au passage je me suis dit que j'allais checker si le lingot rentrait dans le creuset, parce que j'avais la possibilité d'acheter de la grenaille de laiton, donc des petites granules, des petites perles de laiton, pour mettre dans le creuset et pour fondre le métal, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un lingot, donc j'ai acheté un lingot, sauf que le lingot du coup il ne rentre pas dans le creuset. Donc j'ai rapidement cédé à mon instinct d'homme de néandertal, j'ai commencé à donner des grands coups de marteau dans le lingot, pour essayer de le transformer en cylindre. Je me suis rapidement rendu compte que ça n'avait pas fonctionné, donc je me suis dit que j'allais le découper en deux, sauf que fun fact, il n'y avait plus de lames sur la scie à métaux, il était 18h45, et le Leroy Merdin le plus proche se trouve à 15 minutes de chez moi. Donc je me suis rendu au magasin à grande vitesse, et j'ai réussi à avoir des lames juste avant la fermeture. Donc ça, ça m'a permis de scier le lingot en deux, sauf qu'autre truc, juste avant j'avais fait du sport, donc mes bras n'étaient pas vraiment d'accord avec ce qui se passait. Mais bon finalement ça a fonctionné, j'ai réussi à le scier en deux, et maintenant le lingot rentre dans le creuset. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à faire le moule, et à couler le métal dedans. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour créer le moule, on va utiliser de la terre de Delft, et également une flasque. Donc les flasques normalement c'est en métal, mais moi je n'en avais pas une assez grande en métal, donc j'en ai imprimé une en 3D. Je pense pouvoir deviner pourquoi, d'habitude les flasques c'est en métal, mais je vais quand même tenter avec celle-ci. Donc je vais commencer par placer la moitié du trophée ici, et le saupoudrer de talc. Voilà donc maintenant je vais pouvoir placer la première partie de la flasque par dessus la moitié du modèle, et je vais effriter la terre de Delft par dessus, et ensuite compacter la terre de Delft. Ok donc on a la moitié du moule, je vais placer la seconde partie du trophée par dessus, parfait. Et comme la dernière fois on va mettre du talc pour éviter que les deux parties du moule se collent entre elles, et pour éviter que la terre colle au trophée lui-même. Ok donc maintenant je vais pouvoir placer la seconde partie de la flasque, et la remplir de terre de Delft. Ok donc maintenant c'est un peu la révélation, je vais essayer d'ouvrir le moule et voir est-ce que j'arrive à l'ouvrir sans tout casser. Ok donc j'ai réussi à enlever la moitié déjà, c'était un peu laborieux, mais j'ai réussi, j'ai un peu perdu les détails des lettres, donc on verra ce que ça donne une fois qu'on coule le métal dedans. Et voilà donc je vais passer à la seconde partie maintenant. Ok donc en démoulant j'ai un peu perdu les petits détails, j'ai essayé de rattraper un petit peu avec des outils pour la cire, et je pense que ça devrait suffire, ça devrait être pas trop trop mal. Et donc maintenant il reste plus qu'à faire une sorte d'entonnoir pour pouvoir verser le métal dedans, et des petites cheminées pour que Claire puisse s'échapper. Donc pour verser le métal, je me suis d'abord entraîné à froid, pour être sûr de pouvoir faire le mouvement confortablement. Puis ensuite j'ai réglé le four sur 1150 degrés, et j'ai mis la première moitié du lingo dedans. Une fois la première moitié fondue, il fallait rajouter la deuxième partie, et j'avais peur qu'en lâchant cette deuxième partie, ça fasse des éclaboussures de métal fondu. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, et je l'ai fait quand même. Une fois tout le lingo fondu, il restait plus qu'à verser le métal en fusion dans le moule. Je pense pouvoir deviner pourquoi d'habitude les flasques c'est en métal, mais je vais quand même tenter avec celle-ci. Après ça j'ai éteint le feu avec un petit verre d'eau, et j'ai récupéré le métal à l'intérieur du moule. Ok, ok, ok. On a un demi-truc hein ? Ok donc ça s'est pas si mal passé, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer la pièce, donc enlever tous les excédents de métal. Ensuite on la poncera, et enfin on la polira. Donc c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude je vous fais un petit récapitulatif des galères, en tout cas celle que vous n'avez pas encore vu. Donc quand j'ai reçu la forge, elle a été cassée, ça n'a pas vraiment posé de soucis, mais j'essaie quand même de voir avec le vendeur eBay s'il peut me la remplacer. Ensuite lorsque j'ai modélisé le trophée, j'ai passé la plupart du processus de modélisation comme ça, à attendre que l'ordinateur arrête de freeze pour pouvoir modéliser le trophée. Et ensuite je voulais imprimer le trophée en deux parties pour pouvoir faire le moule, et ça ça fonctionnait pas dans le programme que j'utilisais du fait du type de l'objet. Donc j'ai dû trouver un autre programme pour pouvoir séparer le modèle en deux et l'imprimer en deux parties. Je veux pas vous dire quoi faire, donc je vais pas vous dire de pas manipuler un kilo de métal en fusion en t-shirt manche courte, mais moi en tout cas la prochaine fois je vais essayer de trouver de meilleurs équipements de sécurité. Voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, et merci beaucoup !